Donc vous êtes dans votre page principale. Ici, vous devriez avoir votre nom. Moi, la page que j'ai créée, j'ai seulement changé le nom. Donc si je vais dans Wiki Home, vous allez voir que j'ai... Non, c'est mes wikis, je m'excuse. Si je vais dans mes wikis, j'en ai deux. Donc on peut se créer plusieurs wikis et un wiki est comme une page. Donc j'en avais un pour biologie, un autre cours que j'ai enseigné. Et maintenant, je suis en train de créer celui-là de l'herbier que je suis dedans tout de suite. Donc si vous avez passé à travers toutes les étapes qui sont dans le contenu de cours, vous devriez vous retrouver avec une page d'accueil qui s'appelle Home. Il doit même avoir un moyen de changer cette page-là. Vous avez aussi probablement le choix de faire... Quand vous faites des modifications, vous pouvez aller ajouter plein de choses, si vous voulez, dans votre page, comme changer les fonds d'écran, changer la couleur du texte. Donc ça reste à vous autres de voir à quel format que vous voulez avoir dans votre page ici. Cette page-là, c'est comme un traitement de texte. De toute façon, ça fait que vous pouvez pas mal jouer avec ça. L'important, c'est seulement d'avoir les noms des arbres dans votre herbier. Ça, c'est votre page d'accueil. Et vous avez créé un lien. Vous allez créer des liens pour chacune des espèces que vous allez identifier. Donc vous devriez avoir cinq espèces de conifères qui vont avoir des liens et cinq espèces de feuillus. Donc si vous en faites plus, vous en ajoutez. Mais les autres, vous n'êtes pas obligé de créer les pages pour ça. Vous avez ensuite créé une deuxième page qui s'appelait, l'exemple qu'on vous donnait, c'était « Épinette blanche ». Et on vous a dit d'installer après ça les différentes descriptions de l'épinette blanche. Donc comme vous voyez ici à l'écran, moi j'ai déjà, j'ai ajouté deux liens. Donc j'ai créé deux nouvelles pages pour les photos que j'avais prises. Donc je vais faire un exemple avec vous autres de ces pages-là, comment est-ce qu'on fait pour les créer. Donc justement, moi ce que je vais ajouter, j'avais pris une photo des fruits. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais aller dans « Modifier ma page ». Et c'est là que je vais créer, donc je vais sélectionner « Fruits ». Et je vais créer un nouveau lien pour ça. Donc en créant un nouveau lien, ça me fait créer une nouvelle page. C'est pour ça qu'ici on a la petite icône avec le point d'exclamation. Ça dit que je n'ai pas encore créé cette page-là. Ça fait que le système Wikispace va créer cette page-là. Donc je dois tout de suite, je dois aller dans « Save ». Je dois sauver en fin de compte le changement du lien que je viens de faire. Et une fois que la page a été mise à jour et sauvée, donc là je vais cliquer dans le lien que je viens de créer. Et ça va m'apporter une nouvelle page qui n'a pas encore été créée. Donc c'est ce que ça dit ici. « This page does not exist yet ». Puis pour la créer, il faut faire « Édition ». Donc je vais aller dans « Édition ». Et là, ce que moi je veux faire en fin de compte, c'est que je veux montrer la photo d'un fruit d'une épinette blanche. Donc c'est pour ça que je vais aller chercher, je vais uploader la photo d'un fruit d'épinette blanche que j'ai pris lorsque j'étais sur le terrain. Donc je vais dans « Images ». Si je ne me trompe pas, j'ai ça ici dedans. Et je crois que c'est... cette photo ici. Pourtant j'en avais un autre. Ah, j'ai ici les fruits. Non, ceux-là. Donc ouvrir. La photo va apparaître. L'icône devrait apparaître juste ici. Je clique dessus. Et ça fait apparaître la photo dans ma page, ma nouvelle page, nouvelle vente créée. Pour être sûr de la garder, je fais sauver. Et ce qui fait apparaître ma photo dans mon wiki. Donc si on en regarde maintenant à droite, dans toutes les pages, donc j'ai... Je peux aussi naviguer à partir d'ici. Si je retourne à « Home », je vais avoir... ma première page. J'ai ma page qui se trouve ici de l'épinette blanche avec toutes les descriptions. Et j'ai ma dernière page que j'ai créée qui sont les fruits. Qui se trouvent là. Donc ça c'est une façon de naviguer où je peux seulement retourner à « Home » parce qu'il va arriver, c'est qu'ici il va peut-être avoir beaucoup de pages une fois qu'on va avoir toutes nos espèces. Ça va être beaucoup plus facile de naviguer à partir de nos liens qu'on a créés. Donc l'épinette blanche. Je vais aller voir par exemple le porc. Et voici le porc de l'arbre. Donc à quoi que ça ressemble. Et j'ai seulement retourné en arrière de nouveau à l'épinette blanche. J'ai dit quelques descriptions où j'avais trouvé le... où j'avais pris la photo. Mais il y a des fautes d'orthographe que je dois corriger. Donc l'écorce c'est la même chose. J'ai mis la photo de l'écorce qui se trouve là. Donc c'est ce que vous avez à faire pour compléter les étapes à faire pour créer votre wiki. J'ai mis la photo de l'écorce.